Hey bonjour à toutes et à tous c'est PokéStorm et on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo annonce qui est assez triste en soit Donc vous l'avez vu dans le titre, la mort de Utip, bon alors en soit Utip meurt pas vraiment et je pense va pas mourir Mais c'est pour vous attirer, je suis un connard vraiment Non alors c'est pour vous faire une petite annonce qui m'attriste beaucoup C'est pas la fin de Utip par contre c'est la fin des pubs sur Utip, enfin du moyen de faire gagner de l'argent à des créateurs de contenu Par le biais de pub sur Utip, j'ai personnellement le somme parce que je m'y étais mis il y a très peu de temps et puis quand je m'y mets en fait ça s'arrête Mais en soit c'est compréhensible, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer du coup quand est-ce que ça va s'arrêter, pourquoi exactement ça va s'arrêter d'après Utip Et ensuite peut-être un petit avis de ma part sur qu'est-ce que Utip va devenir après ça Bon déjà pour commencer, pour tous ceux qui s'affolent, la fin des pubs aura lieu le 30 juillet 2020 Autrement dit actuellement quand je tourne cette vidéo on est le 28, elle va sortir le 28 Donc dans deux jours, donc c'est dans très peu de temps et ça fout un peu les boules Maintenant je vais vous expliquer un peu pourquoi ce système de pub s'enlève Faut savoir qu'avant quand quelqu'un regardait une pub pour vous sur Utip, si vous êtes créateur Et bien vous gagnez environ 5 euros, 5 centimes pardon, c'est pas pareil Vous gagnez environ 5 centimes Depuis les prix du marché ont pas mal baissé, ça c'était au début du confinement Et le prix d'une pub est passé à 1 centime par personne, enfin par pub vue pardon Donc autrement dit Utip avait un peu converti ça pendant le confinement Et plutôt que de dire, parce qu'avant en fait vous pouvez regarder, si imaginons vous êtes un tipeur Et vous voulez regarder des pubs pour un créateur, vous pouviez regarder 5 pubs de 5 centimes Donc vous pouvez faire gagner du coup 25 euros, bien joué, enfin 25 centimes Décidément j'ai du mal avec les euros et les centimes, excusez-moi Donc voilà c'était déjà cool Mais du coup depuis Utip avait converti ça C'est à dire que tu pouvais faire gagner 1 centime mais regardez, 30 pubs Alors ça je suis pas sûr de l'information mais c'est ce qu'on a cru conclure avec les abonnés hier en live Il y a quelqu'un qui a réussi à aller jusqu'à 30 pubs de visionner sur mon Utip Donc je pense que c'est ça Donc ce qui est équivalé au final à 30 centimes C'est quand même vraiment cool tu vois Bref, du coup jusque là ça se maintenait Et Utip peut préciser bien que ça restait pour l'instant à 1 centime Mais que plus tard il voulait remonter à 5 centimes en fait C'était le temps que les prix du marché des pubs sur internet remontent Mais apparemment ça s'est pas du tout amélioré Parce que déjà le confinement a duré pas mal de temps Et plus personne ne voulait faire de publicité sur internet Par exemple un constructeur de voiture ne voulait pas comme Utip donne l'exemple Ne voulait pas faire de la pub pour sa voiture que personne ne voudra acheter Parce que ben voilà quoi ça sert à rien pendant le confinement De toute façon on peut pas trop se déplacer Donc voilà Ça c'est la raison de la voiture Mais il y avait plein d'autres exemples de gens qui voulaient pas faire leur pub Pendant le confinement Ce que je trouve au final assez paradoxal Parce que pour moi le confinement c'est une période où il y avait beaucoup de gens qui restaient chez eux Donc qui avaient des chances de voir ses pubs Et qui d'habitude n'ont pas peut-être la chance de se balader sur internet Et de voir la pub de ses créateurs Enfin de ses enseignes pardon Et là du coup ben Enfin selon eux apparemment c'est pas trop bénéfique Donc ça j'ai pas trop compris je vous avoue Mais je suis un peu nu de toute façon à tout ce qui est marketing Donc c'est peut-être pour ça Mais en gros voilà Ce qui fait que du coup au lieu de passer à 1 centime par pub Techniquement Utip aurait dû passer à 0,05 centime par pub Autrement dit 1 dixième de centime C'est vraiment minuscule Donc Utip n'a pas à préférer encaisser les coups lui-même Et continuer de laisser les pubs à 1 centime Ce que je trouve très cool de sa part en soi Le problème c'est que ça continue Ça ne revient pas Utip attendait juste que ça revienne Pensez que le marché vraiment de la pub sur internet allait revenir Mais non ça ne bouge pas Autrement dit actuellement comme l'a dit Utip Si je ne me trompe pas dans les chiffres Actuellement la rémunération qu'on a Nous créateurs de contenu via les pubs Ben 98% de ses revenus C'est Utip qui les paye Alors que d'habitude c'était beaucoup moins Parce que ben c'était Il y avait un accord avec Avec les Les marques qui faisaient les pubs sur Utip du coup Donc c'était beaucoup mieux pour eux Mais là actuellement Il paye beaucoup trop sur Enfin en fait C'est pas bénéfique pour eux tout simplement Donc ça c'est le gros point qui a fait que déjà Utip s'est dit C'est pas top Ensuite il y avait un petit peu l'image Qui faisait que Bon ben voilà quoi Pour gagner 1 euro Il fallait regarder 100 pubs Soit passer environ 50 minutes sur un ordinateur Ça paraît énorme Il y a certains créateurs Qui se plaignaient Parce qu'ils disaient Comment tu veux motiver des gens A aller sur ton Utip En leur disant Qu'ils vont te faire gagner 1 centime par pub Alors que c'est ridicule 1 centime par pub Voilà Bon moi personnellement Je trouve que c'était pas du tout ridicule En tant que petit créateur En tant que petit créateur Après je dis bien Ben je trouve que c'était déjà sympa en soi Mais bon Passons Et Donc il y avait ça En termes de pub C'est à peu près ça en gros Qui déjà Ouais A fait faire pas mal de réflexions A Utip Et il y a eu Une deuxième chose Qui faisait que Utip Remarquait depuis longtemps Que Le système de pub En fait Via Utip Masquait tout le reste Du potentiel de Utip C'est à dire que Quand tu vas sur Utip Tu vas pour Enfin en tant que tipeurs Tu vas pour Faire des pubs Enfin Regarder des pubs Pour faire une de l'argent A ton créateur Que tu veux soutenir Et en tant que créateur Tu vas pour que les gens Fassent ça généralement C'est rare que quelqu'un Est sur Utip Pour que quelqu'un Il fasse un don Pour ça il y aura D'autres logiciels Comme Paypal Par exemple Mais du coup Utip A bien voulu souligner Le fait que Le système de pub Cachait beaucoup de choses Je vais vous donner Deux trois exemples Par exemple Il disait que Quand tu peux Quand tu veux faire Un gros don Par exemple Tu peux séparer ce gros don En plusieurs fois Pour plusieurs créateurs En fait Plutôt que de payer Plusieurs fois A plusieurs créateurs Je suppose que ça doit avoir Un argent Un impact Entre guillemets Ça va être bénéfique Pour l'argent Qui est récupéré Par Utip Et l'argent Qui va directement Vers les créateurs Peut-être que c'est mieux De le faire en une seule fois Vers plusieurs Je ne sais pas trop Mais bon Selon eux C'est un avantage Il y a l'avantage aussi De l'overlay Donc du fait que Quand quelqu'un te fait un don Ou quand quelqu'un Achète On en parlera après Quelque chose sur ta boutique Utip Et bien Il peut y avoir des dons Sur ton stream Qui sont super réactifs Et super fonctionnels Selon eux Selon eux aussi Voilà C'est l'une des seules plateformes A posséder Une boutique Que vous pouvez entièrement personnaliser C'est à dire Mettre vos propres Ben Goody's Dans la boutique Pour que vos Ben Vos supporters Achètent Vos Vos créations Simplement Bon Ça je pense Si tu deviens Un un peu plus gros créateur Parce qu'il faut le faire Quand même De créer sa propre boutique Mais bon Je crois qu'il y avait D'autres exemples cités Par Utip Je vous avoue Que je les ai plus en tête Mais Bon Dans tous les cas Pour moi C'est pas le Meilleur des justificatifs En fait Donc voilà Déjà Là en gros Je vous ai résumé Ce que Utip a dit Et donc suite à ça Ils ont dit Que Ben Voilà Le fait que ça cachait Le potentiel Le gros potentiel Des autres outils Sur Utip Plus le fait que Ben Ça vaut plus du tout le coup Maintenant L'argent que tu gagnes Avec les pubs Utip a décidé de retirer Les pubs Enfin le 30 juillet Juillet Je vais y arriver Utip va retirer les pubs Enfin La fonctionnalité Des pubs Tout simplement Mon avis C'est que je trouve ça Vraiment dommage Parce que Oui C'est vrai que Quand tu parles d'Utip T'avais tout de suite l'image Du faut regarder des pubs Pour faire gagner de l'argent A un créateur de contenu Mais Pour moi Ben C'était ça son avantage Utip en fait Je veux dire Tant qu'on est beaucoup d'autres Des plateformes Où il faut regarder des pubs Pour faire gagner de l'argent A ton youtubeur Et tout Enfin Moi personnellement non Et Utip était vraiment pratique pour ça Et j'ai trouvé le système Vraiment Vraiment cool Parce que Je ne compte pas le nombre de gens Que j'ai sur mes lives Qui me disent Qu'ils veulent me faire des dons Mais qu'ils peuvent pas Parce qu'ils sont trop jeunes Parce qu'ils ont pas de cartes Parce qu'ils ont pas assez d'argent Tout simplement Et moi Voilà Je leur en veux pas du tout Mais De soutenir Ben Leur créateur Et De regarder des pubs Gratuitement Tout simplement Du coup Je trouve ça vraiment dommage Parce que Bon du coup Utip finit sur une note En mode Oui voilà On supprime les pubs Mais on espère Que du coup Ça vous offrira une vision Un peu plus grande Sur le reste de notre De nos outils Ben oui Ça va peut-être être le cas Mais moi je pense surtout Que Utip va prendre Un Ben Va prendre un peu cher Là dessus Parce que Ben En vrai ça se comprend Pourquoi ils font ça Parce que Ben Il paye trop cher C'est plus vraiment rentable Pour eux Voilà Mais pour moi Ils auraient pas dû Enfin parce que La manière dont ils disent Dans leur mail En fait c'est vraiment On enlève définitivement Les pubs Je ne sais pas si c'est définitif Mais eux Ils ont l'air vraiment De le dire comme ça Donc Je pense Je pense Que ça ne reviendra pas Et vraiment pour moi Ils auraient juste dû attendre Que le prix des pubs en ligne Sur Ben le marché Quoi Revienne Parce que Ben en ce moment Voilà On ressort encore à peine Tout juste du confinement Enfin tout juste Un petit moment quand même maintenant Mais bon Ben voilà On va peut-être y replonger dedans En plus C'est sûr que c'est pas ça En ce moment Les pubs en ligne Mais pour moi Ça va revenir au bout d'un moment Et je trouve ça vraiment dommage Qu'ils stoppent tout comme ça Alors que le concept Était vraiment génial en fait Donc voilà J'irai pas plus dans les précisions Côté de mon avis Parce que de 1 Cette vidéo n'est pas du tout préparée Ben je vous ai dit A chaud ce que je ressentais Et puis de 2 Je ne suis pas du tout calé Dans tout ça Dans tout ce qui est marketing En ligne Et tout ça Je suis vraiment nul J'ai fait SES une fois dans ma vie J'étais une merde Donc bon Voilà Je vais pas aller plus dans les détails Parce que je risque de dire N'importe quoi Je laisserai d'autres gens Qui s'y connaissent plus Faire des vidéos là dessus Voilà Moi je voulais juste prévenir de ça Vous dire aussi que du coup Ben si vous le souhaitez Vous avez jusqu'au 30 juillet Pour regarder des pubs Sur mon utip Ce sera toujours ça de pris Et puis ben voilà Merci à ceux qui feront Merci à ceux qui regardaient des pubs Jusque là Ben ça m'a quand même pas mal aidé Donc merci à vous Et Ben du coup Voilà La fin du utip ou pas Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous pensez Que ça va vraiment plomber utip Ou pas du tout Sur ce je vous laisse Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la partager Pour mettre au courant pas mal de gens Parce que utip pour l'instant A juste fait cette annonce Par mail Pour ceux qui sont inscrits à utip Et s'il faut C'est que pour ceux qui sont inscrits En tant que créateurs de contenu Donc au cas où Partagez cette vidéo Également utip fera un live Ben aujourd'hui je crois Attendez je vais regarder sur mon téléphone Je vous dis Voilà c'est ça Ils disent qu'ils feront un live exceptionnel Le mardi 28 juillet Juillet pardon J'ai plus parlé Donc aujourd'hui A 18h sur leur discord Pour répondre à un maximum de vos questions Donc si jamais il y a des trucs qui sont pas clairs Et que ben vous souhaitez avoir des réponses N'hésitez pas Ils font un live aujourd'hui Sur discord Donc c'est pour ça que c'est important De partager cette vidéo Au moins aujourd'hui Parce que Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens Qui sont au courant de ça J'ai vu aucune vidéo sur internet Pour l'instant là dessus Donc Il faut mettre au courant les gens quand même Voilà Ben sur ce merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Je vais pas vous dire de vous abonner Ou de liker Parce que c'est une vidéo Qui est clairement hors contexte De mon contenu habituel Donc voilà Je vais juste vous dire De passer une bonne fin de journée De vous porter bien Et puis Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz